A quel moment t'as perdu la raison ? Il y a 3 mois, je me suis réveillé un matin marié avec un ananas. Hyper moche en plus. Mais je l'aimais. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire un ananas. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin de ne louper aucune vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les ongles en gel, téléchargez mon ebook gratuit. Le lien se trouve dans la description. Je vous laisse regarder cette vidéo. Ananas ! Et c'est parti pour la démo. Tout d'abord on va préparer nos capsules comme d'habitude. Avec la lime, on va les mettre en forme. Et avec le bloc polissoir, nous allons les matifier. Quelqu'un a reconnu le film de mon TikTok ? Si oui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et bien sûr à me dire ce que vous en pensez. Si c'est bien joué ou pas. Allez, on va commencer notre nail art ananas en posant une première couche de Minnesota. Si vous avez mis du blanc dans les pots, enlevez-le. Ne faites pas comme moi, sinon après ça sera galère à enlever. On met la seconde couche et dans la lampe. On va matifier le tout avec la finition Velvet Matte. Elle se catalyse 90 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Et maintenant que c'est tout matifié, on va commencer par dessiner notre ananas. Donc vous dessinez, enfin vous remplissez plutôt même, la forme d'un ananas. Donc là c'est facile. On n'a qu'à faire la courbure en haut. Voilà, on fait les petites feuilles. Donc vous les faites comme vous voulez. Et oui, c'est un ananas différent. Il est blanc cette fois-ci. C'est comme, vous voyez les ananas déco qu'on achète un petit peu partout. Et bien là, voilà, j'ai fait ça. Allez, on va faire un petit quadrillage pour faire les rainures de l'ananas. Dans la lampe. On fait de l'autre côté. Enfin, dans l'autre sens plutôt même. Et dans la lampe. Et tout simplement, maintenant, nous allons remplir notre quadrillage avec un peu de gel. Quand je dis un peu de gel, c'est quand même un peu plus que d'habitude parce que vous voyez, ça fait du relief. Si vous n'arrivez pas à en mettre pas mal dès la première couche, n'hésitez pas tout simplement à passer une seconde couche. Voilà, on remplit tout. Donc on a accéléré un petit peu plus vite parce que c'est quand même très très long à faire. Sinon la vidéo allait faire 20 minutes. Voilà, on finit de tout remplir. Vous voyez déjà, j'adore. Ça fait un effet matelassé. J'aime beaucoup tous ces nail art en relief. Voilà, on met du relief aussi sur les feuilles et on va mettre une poudre perlée un petit peu partout sur l'ananas. Et vous voyez, ça lui donne encore plus de relief. Je trouve que c'est juste sublime. Avec l'évolution gloss, on va protéger cette petite poudre. Donc on fait d'abord l'ananas et ensuite avec un pinceau liner, on protège les feuilles. Donc l'évolution gloss, n'oubliez pas, c'est 90 secondes sous l'emplaide et 240 secondes sous l'empuvée. Et même avec la poudre perlée, je trouvais ça un petit peu fade. Donc du coup, j'ai rajouté des petits strass. Entre chaque losange, un strass. Et je trouve que ça rapporte encore plus de volume, encore plus de... de bling bling, bien sûr. Moi, j'adore ça. Voilà. Il ne voulait pas venir celui-là. Il voulait rester avec ses copains. Et maintenant, avec les paillettes Fiesta, on va faire le contour de l'ananas. Voilà. Et tout simplement, on va protéger les paillettes Fiesta avec l'évolution gloss. Car ce n'est pas une couleur sans résidu. Entre-temps, j'ai reçu un produit, l'acrygel phosphorescent. Donc du coup, vous comprenez bien que je n'ai pas pu m'empêcher de l'utiliser. Et je le trouve juste super. Je suis trop contente de mon achat. Il y a juste mon copain qui est un petit peu flippé la nuit parce que je suis une véritable lampe torche. Oui, oui, je n'ai pas besoin de lampe ou de téléphone pour pouvoir aller aux toilettes la nuit. C'est juste génial. J'adore. Je vous ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas du coup à aller voir mon TikTok pour voir toutes les nouveautés que je fais. Et j'ai créé une autre chaîne YouTube, la chaîne Selly Nails Shorts pour voir plein de petites vidéos drôles sur les ongles. Comment je fais des ongles agrafes, comment je fais des ongles phosphorescents, aquarium, plein de choses. Allez, donc on a matifié notre couleur bleue. Celui-là, c'est le Bali. Et maintenant, on va faire notre petite ananas avec la couleur Tennessee. Vous faites le contour et ensuite, vous remplissez. Voilà. N'hésitez pas à modifier la forme en remplissant si elle ne vous convient pas. Je matifie parce que c'est une couleur Draw & Go, donc une couleur sans finition. Et si vous ne matifiez pas, du coup, votre couleur, votre orange, ne va pas tenir. Du coup, avec le orange, on fait les rainures de l'ananas. Voilà. On va les dégrader un petit peu avec la finition Evolution Gloss. J'adore ce orange, il est fluo. Je pense que pour l'été, je vais me le faire. C'est obligé. On matifie aussi parce que du coup, on a mis une finition. Donc du coup, c'est sans résidu. Et on va venir faire des petits traits bien fins au milieu des traits déjà existants orange. Donc ce orange, c'est le fluo mandarine. Il est superbe, je trouve. Et dans la lampe. Alors ça, c'est la gouache. La gouache, c'est une peinture qui sèche à l'air libre. Là, c'est le green light et le medium light. Et avec ma peinture, enfin ma peinture, avec mon gel orange, on va faire des petites croix pour faire un petit peu le relief de l'ananas. Donc là, j'ai mis un petit peu d'eau dans un récipient pour pouvoir diluer mes peintures gouache. Et on va pouvoir faire les feuilles de l'ananas. Donc voilà, là j'ai voulu faire vraiment un ananas très touffu. Donc du coup, j'ai fait plein de feuilles. Regardez bien du coup les ananas pour voir comment partent les feuilles pour que ce soit assez réaliste. Voilà, hop. Et du coup, l'avantage avec cette peinture, c'est qu'il n'y a pas besoin de le mettre sous la lampe. Ça sèche à l'air libre. Pour remplir un petit peu le fond, on va faire des petites feuilles comme s'il y avait vraiment plein d'ananas autour de celui-là. Voilà. Et je vais rajouter des petits points parce que je trouve que ça fait un peu fade. Voilà. Dans la lampe du coup, j'ai voulu tester directement de faire mon verre sur les feuilles. Sauf que du coup, comme on a mis la peinture gouache avant, du coup, ça ne fait pas du tout lisse et c'est ultra galère. Donc, je vous conseille de matifier tout ça et ensuite, de pouvoir faire le contour vert un petit peu plus foncé. et vous voyez là que je galère beaucoup moins. Ça fait vraiment tout lisse. Ça ne fait pas de pâté. Le pinceau glisse tout seul. Ouais, c'est ça. Il glisse tout seul. Voilà. On fait tous les contours. Ça, là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de feuilles. N'hésitez pas à plus ou moins diluer votre peinture. C'est vous qui voyez vraiment avec quelle matière vous êtes à l'aise. Si c'est plus liquide, si c'est plus épais. N'oubliez pas non plus que si c'est plus liquide, la couleur sera un petit peu moins foncée. Du coup, elle s'éclaircira. Et il n'y a plus qu'à mettre la finition. Attendez bien que ça sèche, sinon, tout va baver. Surtout. Et dans la lampe, voici nos nail art ananas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de nail art. Et on se retrouve dans la prochaine pour voir comment faire des cocktails. Bisous, bisous !